bonjour mes élèves dans cette vidéo on va faire une correction bien détaillée d'une série d'exercices du principe d'inertie voilà on va commencer par le premier exercice de la série voilà on a un parachutiste dont la masse et son équipement m est égal à 100 kg descend sans ouvrir son parachute on chute verticalement avec v est égal à 5 mètres par seconde d'accord la première question quelle est la nature de son mouvement deuxième question en appliquant le principe d'inertie détermine l'intensité de la force exercée par l'air sur le parachute parachutiste et préciser son sens et sa direction les données g égale 1,8 newton par kg la troisième question s'approchant du sol le parachutiste ouvre son parachute a comment va évoluer sa vitesse de chute b quelle action est responsable de cette évolution la dernière question qu'observe la caméraman qui est située à proximité du parachute parachutiste et qui n'a pas ouvre son parachute d'accord voilà on va faire la correction la première question c'est la nature de son mouvement bien sûr c'est c'est un c'est un mouvement rectiligne uniforme deuxième question voilà le parachutiste est un système pseudo isolé et son mouvement et rectiligne uniforme les informations nous venons le principe d'inertie puisque la somme des forces appliquée sur le parachutiste est nul comme vous remarquez ici qu'il y a il y a deux forces appliquées sur le parachutiste le poids une force f c'est la force appliquée par l'air sur le l'homme d'accord et le poids de l'homme d'accord alors le parachutiste est soumis à deux forces la première force c'est son poids et la force exercée par l'air donc comme vous voyez dans le schéma que p plus f est égal à un vecteur nul c'est clair alors la troisième bien on va faire les les caractéristiques pardon on va faire les caractéristiques de la force f d'après cette relation on peut déduire que p est égal à f dans même norme alors p est égal à f est égal à m fois g m c'est 100 fois 9,8 c'est 980 newton c'est l'intensité de la force exercée par l'air le sens le sens est dirigé vers le haut et la direction c'est le vertical c'est vertical s'approchant du sol le parachutiste ouvre son parachute comment va évoluer sa vitesse de chute d'accord alors la vitesse du parachutiste diminuée son mouvement devient retardé là je dis que la force f devient plus importante que le poids du parachutiste quelle action est responsable de cette évolution c'est à dire l'évolution c'est à dire la diminution du vitesse c'est à dire l'action responsable sur ça alors lorsque le parachutiste est ouvert le parachute est ouvert la surface de contact avec l'air augmente la surface de contact en premier temps quand je regarde la surface de l'homme d'abord la surface de parachute comme là la surface comme là c'est la surface de contact elle est augmentée automatiquement la force appliquée par l'air ça va être augmentée aussi alors l'action de l'air devient plus importante d'accord donc cette action c'est l'action de l'air qui est responsable de cette évolution la force est très importante par rapport à le poids du parachutiste la dernière question qu'observe le caméraman qui est situé à proximité du parachutiste qui n'a pas ouvert son parachute d'accord le caméraman dépassera le parachutiste qui a ouvert son parachute son parachute son parachute car le mouvement de ce dernier est retardé J'ai une personne qui est dans la caméraman qui est dans la caméraman qui est dans le parachute il va regarder sa vitesse initiale et il va dire qu'il va rentrer le parachute sous le parachute d'accord maintenant on passe à la deuxième et un deuxième exercice On considère le système formé de deux plaques homogènes en bois d'épaisseur E, d'accord, d'épaisseur E constante Une plaque circulaire de rayon R1 et de masse MA La plaque circulaire de rayon R1 et de masse MA, de centre de masse G1 Et une plaque rectangulaire de longueur L et largeur L et de masse M2 est égale à 500 kg La question, c'est déterminer la position du centre d'inertie G de l'ensemble, plaque 1 plus plaque 2 Vous savez, le centre de masse est le système, la première plaque est la G1, la deuxième plaque est la G2 Et on veut déterminer le centre d'inertie, le système, le système Voilà, on va faire la correction maintenant En appliquant la relation barilcentrique au système des deux plaques La relation barilcentrique, bien sûr, E a dit OG est égale à la somme de MI, OGI, la somme de MI et I C'est le nombre des corps dans l'exercice Il y a deux corps Alors, M1 OG1 plus M2 OG2 sur la somme des masses, M1 plus M2 Maintenant, si on considère que le point O est confondu avec G La relation précédente devient Il a oublié G D'accord, on va remplacer O par G GG est égale à un vecteur nul Alors, M1 GG1 plus M2 GG2 est égale à un vecteur nul Donc, M1 plus M2 est égale à un vecteur nul Et on va, la relation précédente devient sous cette forme D'accord, après On va trouver une relation qui est liée entre M1 et M2 D'accord, on a M2 sur M1, c'est 500 sur 100, est égale à 5 Donc, M2 est égale à 5 M1 Automatiquement, on va remplacer la masse M2 dans la relation par 5 M1 On va remplacer M2 par 5 M1 Alors, M1 GG1 plus 5 M1 GG2 est égale à un vecteur nul Voilà, c'est clair, après on va simplifier par M1 D'accord, on obtient finalement GG1 plus 5 GG2 C'est clair ? Donc, GG1 est égale à moins 5 GG2 Et on va faire la relation de Charles On va entrer G1 entre G et G2 Et on obtient moins 5 fois GG1 plus G1 G2 Après, on va être égale à moins 5 GG1 Moins 5 GG1 G2 C'est clair ? On va être égale à moins 5 GG1 On va être égale à moins 5 GG1 plus GG1 On va être égale à moins 5 G1 G1 G2 C'est clair ? D'où GG1 est égal à moins 5 sur 6 G1, G2. Donc, G se trouve entre G1 et G2. GG1 est égal à 5 sur 6 G1, G2. D'accord ? Et finalement, on a trouvé que la distance GG1 est égal à 5 sur 6 G1, G2. On se doit de la distance G1, G2. Il y a de la distance G2, G1. Alors, G est égal à 5 sur 6 G1. Alors, comme vous remarquez, toujours le centre de masse qui gîte le corps. Le corps est égal à 5. D'accord ? Toujours le centre de masse, d'accord ? Il est dévié ou décalé vers le corps le plus lourd. On passe à le troisième exercice. D'accord ? On va lire l'exercice. Une canne est formée de deux parties. La première partie, on tise cylindrique, en bois. Il y a des livres noirs. A longueur, d'ailleurs, c'est 0,94 m de masse M1 est égal à 0,4 kg. Et d'une sphère de masse M2 homogène de rayon R est égal à 3 cm en cuivre. Maintenant, comme vous remarquez, maintenant on a la masse M2. Alors, automatiquement, on va dire que l'on a l'exercice. C'est clair ? On a la tige dans le centre de masse G1, ou la sphère dans le centre de masse G2. Les questions. Calculez la masse M2 de la sphère. Maintenant, la sphère de la cuivre doit calculer la masse M2. Deuxième question. Précisez tout d'abord la distance entre le centre d'inertie G1 du cylindre et le centre d'inertie G2 de la sphère. Prenons la distance. G1, G2, G2, c'est la quatrième. D'accord ? Et la troisième question. Déterminer la position du centre d'inertie G de l'acane par rapport au centre d'inertie G2 de la sphère. Il faut G, le centre d'inertie de l'acane K1, par rapport à G2. On a des données. On a quelques données. Il y a le volume de la sphère. Il y a le volume de la sphère qui compte sous cette forme. V est égale à 4 tiers PR3 et la masse volumique du cuivre. Le cuivre, c'est le volume de la sphère. Rho est égale à 8,9 grammes sur centimètres cubes. On passe à la correction. Pour calculer la masse M2 de la sphère, on va utiliser l'expression de la masse volumique. On sait bien que la masse volumique, c'est M sur V. Alors, M2 est égale à Rho fois V. Et on a dans les données que V est égale à 4 tiers PR à la puissance 3. On a déjà la valeur de Rho et la valeur de petit r. On va tout simplement faire une application numérique. Numérique, c'est 8,9 fois 4 tiers P3. La puissance 3, c'est 1006. C'est 1006. 1006 grammes. Alors, la masse 2 de la sphère, c'est 1006 grammes. C'est 1,006. La deuxième question. On veut préciser tout d'abord la distance entre le centre G1 et G2. Voilà. D'après la figure, on a la tige. La longueur d'il y a la caméra là-dedans. Alors, la distance G, c'est la longueur sur 2. Et la distance G1, c'est la longueur de l'extrémité jusqu'à cette extrémité, c'est petit r. Automatiquement, la distance G1 et G2, c'est L sur 2 plus petit r. L plus 2 plus petit r. Alors, G1 et G2, c'est la somme des deux. L sur 2 plus petit r. On va faire une application numérique. C'est 94 sur 2, divisé par 2 plus 3, c'est 50 centimètres. Alors, cette distance, c'est 50 centimètres. On passe à la troisième question. Pour déterminer la position du centre d'inertie G de la canne par rapport au centre d'inertie G2 de la sphère, appliquons la relation baril-centrique. Toujours, on applique la même relation baril-centrique. On a OG est égale à la somme de MI, OGI, la somme de MI. Il devient, on a deux corps, une sphère et la tige. C'est la masse de la tige fois OG1. Avec G1, c'est le centre d'inertie de la tige. Plus M2 OG2. M2, c'est la masse de la sphère. Et G2, c'est le centre d'inertie de la sphère. Sur la somme des masses. Considérons que le point O est confondu avec G1. La tige, on va remplacer tout simplement de la relation précédente O par G1. Alors, c'est G1G plus M1 G1G plus M2 G1 G2 sur la somme des masses. Vous pouvez remarquer ici qu'on a G1 G1. G1 G1, c'est 0. Alors, on va enlever ce terme. Et on obtient cette relation. G1 G est égal à M2 G1 G2 sur la somme des masses. On va faire une application numérique. Et on a trouvé que G1 G est égal à 335,8 cm. Alors, on a G1 G1 G2, c'est 50 cm. Et on va mesurer G1 G, 35,8 cm. Et on a trouvé finalement la position du centre de masse G de l'ensemble. La tige plus la sphère. D'accord ? Alors, on passe à la quatrième exercice. Le quatrième exercice. Voilà, l'énoncé de l'exercice. Haytem propose de lancer sur un sol mouillé, bien lisse, une savonnette humide qui glisse sur l'un de ses faces. Haytem propose de lancer sur un sol mouillé, bien lisse, une savonnette humide qui glisse sur l'un de ses faces. Il dit que la savonnette va décrire un mouvement reculine uniforme. Haytem lui répond que la savonnette va s'arrêter à cause de son poids. Alors, la première question, quelles sont les hypothèses sur lesquelles s'appuyer Haytem pour justifier son affirmation ? Alors, la deuxième question, Haytem, a-t-il raison ? Et pourquoi ? Troisième question, en réalité, on observe que la savonnette s'arrête au bout d'un certain temps. Quelle est la nature de ce mouvement ? Que peut-on diluer ? Alors, on va passer à la correction. Les hypothèses sur lesquelles s'appuie Haytem pour justifier l'affirmation ? Son affirmation, c'est Haytem suppose que les frottements sont négligeables. Les frottements sont négligeables. Il y a quand même les frottements négligeables. Alors, la réaction du plan est comme perpendiculaire. Alors, puisqu'il n'y a pas de frottement, R est perpendiculaire à la surface. D'accord ? Et le poids. Et la savonnette humide glisse sur un sol lisse. La savonnette se met à son poids et à la réaction du sol. C'est clair ? Alors, comme vous remarquez ici, que les deux forces de même intensité sont de deux sens inverses, opposées. Alors, la somme des deux est égale à zéro. Alors, d'après le principe d'inertie, que la somme des forces est égale à zéro, Alors, le corps est semis à un mouvement rectiligne uniforme. D'accord ? Alors, les deux forces sont opposées et égales. La réaction du support est verticale comme le poids. D'accord ? On passe à la deuxième question. Ayman a raison. Il est Ayman Andoulhaq. Le poids est une force verticale. Il ne peut pas modifier le mouvement qui s'effectue horizontalement. Il y a une égale qui connaît des mouvements horizontaux, mais c'est vertical. Le poids qui modifie l'inertie que le mouvement. D'accord ? Alors, troisième question. En réalité, on observe que la savonnette s'arrête au bout d'un certain temps. Quelle est la nature de ce mouvement ? Il n'est qu'à regarder le mouvement rectiligne, mais il n'est pas le mouvement. Automatiquement, quand on dit le mouvement, il n'est pas le mouvement retardé ou le ralenti. Dans ce cas, le mouvement de la savonnette est réxilinement, réxilinement, retardé ou le ralenti. Il n'est pas le temps. Alors, la deuxième question. Petit veuille. Que peut-on déduire ? Alors, c'est pourquoi le mouvement est retardé ? C'est pourquoi, on peut en déduire, qu'il existe des forces de frottement qui ne sont pas négligeables. Alors, l'hypothèse de l'état, c'est qu'il y a des frottements négligeables. Il y a des frottements négligeables. Il y a des frottements négligeables. Mais dans ce cas, parce que quand les mouvements ne sont pas négligeables, alors maintenant, la somme des forces est égale à zéro. Alors, l'accord d'y en a, ce n'est pas pseudo-ésolé. Alors, le principe d'inertie n'est pas valable. Alors, à dire qu'on est dans un mouvement rectiligne retardé. C'est clair ? On passe à l'exercice numéro 5. Voilà l'énoncé de l'exercice. Soit une grue soulevant un bloc de béton de masse M est égale à 1500 kg. Cette grue se lève le morceau de béton à l'aide d'un câble d'acier rigide et tendu à vitesse constante verticalement. Alors, les questions, c'est dans quel référentiel vous vous placez pour étudier le mouvement du bloc de béton ? Deuxième question. Calculez le poids P subi par le bloc de béton. Donnez les caractéristiques de vecteurs poids. Troisième question. Le bloc de béton vérifie-t-il le principe d'inertie ? Est-ce suffis-t-il ? Quatrième question. Donnez le nom et les caractéristiques d'une autre force subi par le bloc de béton. Cinquième, la dernière question. Représentez ces deux forces sur un schéma simplifié avec une échelle appropriée. Bon, on passe à la correction. La première question. Dans quel référentiel vous vous placez pour étudier le mouvement du bloc de béton ? Bien sûr, c'est le référentiel terrestre, puisque le gris qui est à l'arbre, alors comme référentiel, c'est la surface de la Terre. Alors la surface de la Terre, c'est un référentiel terrestre. Deuxième question. Calculez le poids subi par le bloc de béton et donnez les caractéristiques. Voilà. Le poids, on a déjà la masse. Il suffit de multiplier la masse fois G. P est égal à 1 fois G, c'est 1500 fois 10, c'est 1,5, 10 puissance 4 N. 10 puissance 4 N. Les caractéristiques du poids. Le point d'application, bien sûr, c'est le centre d'inertie du bloc de béton. Direction toujours verticale. Le sens vers le bas aussi. Et la valeur, c'est 1,0. La valeur, c'est-à-dire l'intensité, soit la norme. Ça signifie la même chose. C'est 1,5, 10 puissance 4 N. La troisième question. Le bloc de béton vérifie-t-il le principe d'inertie justifié ? Le bloc de béton a un mouvement rectiligne uniforme. Le bloc de béton a un mouvement rectiligne uniforme. Il est tiré vers le haut, verticalement. Donc, la trajectoire est une droite. Et sa vitesse constante. Puisque la vitesse constante et la trajectoire est une droite, Alors, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord ? Alors, et d'après le principe d'inertie, Qui dit que dans un référentiel galilien, Tout corps est immobile. Immobile, c'est-à-dire au repos. Au animé d'un mouvement rectiligne uniforme, C'est les forces qu'il subit se compensent. C'est-à-dire, les forces qui subissent se compensent. C'est-à-dire, la somme des forces est égale à 0. C'est-à-dire, la force qu'il compense est ou la force qu'il est en train de faire. Puisque le bloc est animé d'un mouvement uniforme, Rectiligne uniforme, Alors, il doit respecter ce principe. C'est-à-dire, il garde le principe d'inertie. C'est clair ? Alors, donner le nom et les caractéristiques de notre force subie par le bloc, Alors, nous avons une autre force. Il y a la force, pour compenser la force du poids, Nous avons une force F. D'accord ? C'est la force exercée par le câble sur le bloc. Donc, le câble, nous avons le bloc de béton. De béton, nous avons appliqué une force sur le bloc. D'accord ? Alors, les caractéristiques de la force F. Tu connais presque les mêmes caractéristiques. D'accord ? Même norme, mais le sens. Le sens sont inversés. D'accord ? Le point d'application, c'est le point d'attache entre le bloc et le câble. La direction, toujours, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le haut. C'est le câble qui gère le foc. Alors, automatiquement, aussi la force, ça va être vers le haut. Et la valeur. F est égale à P est égale à 1,5 10 puissance 4. Un nom, même norme. La même, la même norme. Alors, avec un nom, nous, c'est la même valeur. D'accord ? La cinquième question. Représenter ces deux forces sur un schéma simplifié, avec une échelle appropriée. Alors, chaque vecteur a une longueur de 1,5 centimètre. On a la règle de 3. Chaque 1 centimètre correspond à 1,5 10 puissance 4. Alors, chaque vecteur a une longueur de 1,5 centimètre. Voilà, le bloc de biton. Voilà les forces. Le point d'application de P, c'est le centre d'inertie de l'obloc. Vers le bas, vertical. Et F aussi, même longueur. 1,5 centimètre, 1,5 centimètre. Le point d'application, le point de contact. Puisque la force F, c'est une force localisée. Alors, le point de contact est vers le haut. C'est clair ? Bon, on passe à l'exercice numéro 6. Voilà. Un camion circulant sur une route rixiline et horizontale transporte un plateau. Se transporte un morceau de glace de 10 kg. Le camion roule à vitesse constante. Alors, le camion est là, il y a un morceau de glace. Et le camion est là, il y a une vitesse constante. Le morceau de glace reste immobile au milieu du plateau. Le morceau est là, il y a un morceau de glace. Il y a un morceau de glace. Le morceau est là, il y a un morceau de glace. Les questions. Énoncer le principe. Le premier loi de Newton au principe d'inertie. Alors, le premier loi de Newton, le principe d'inertie. D'accord ? Deuxième question. Décrire le mouvement du morceau de glace dans un référentiel lié au camion. La question 3. Décrire le mouvement du morceau de glace dans le référentiel de la route. Quatrième question. Faire l'inventaire des forces qui agissent sur le morceau de glace. C'est la réaction du morceau de glace dans le résultat, la conséquence du freinage du chauffeur. D'accord ? On passe à la correction. L'exercice. Le sixième exercice. Énoncer la première loi de Newton. Les lois principes d'inertie. Voilà l'énoncé de la loi. Un corps solide et isolé au pseudo-isolé. C'est-à-dire isolé. Il y a un morceau de glaceau 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 de glaceau. Mécaniquement, dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie G du solide est constant. La vitesse du centre d'inertie G est égale à un vecteur constant. Dans ce cas, se présentent deux choses. Deux cas se présentent, pardon. Si le corps est au repos, il restera au repos. Végète égale à vecteur nul. Il y a un cas où le corps est en place de seconde qui est en place de seconde. Deuxième tirée. Si le corps est en mouvement, alors ce mouvement est rectiligne uniforme. Il y a un cas où le corps est en place de seconde. Il y a un cas où le corps est en place de seconde. Il y a un cas où le corps est en place de seconde. Il y a un cas où le corps est en place de seconde. D'accord ? Et Vg est égale à la constante. Implique que la somme des forces est égale à un vecteur nul. C'est clair ? Deuxième question. Décrire le mouvement du morceau de glace dans un référentiel lié au camion. Il y a un morceau de glace qui est en place de camion. On suppose que l'observateur est en place de camion. Il y a un mouvement où on a un morceau de glace. Le morceau de glace est immobile dans un référentiel lié au camion. D'accord ? L'observateur est en place de camion et il y a un morceau de glace. Il y a un morceau qui est immobile. Alors c'est immobile. Et le mouvement du morceau de glace dans un référentiel lié à la route. Il y a un moment où l'observateur est en place de camion et il y a un morceau de glace. Il y a un mouvement rectiligne uniforme. Puisque le camion est en place de vitesse constante. Le morceau de glace est animé d'un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel lié à la route. D'accord ? Alors là, il y a un mouvement relatif. Il dépend aussi du référentiel. Quatrième question, faire l'inventaire des forces qui agissent sur le morceau de glace. Le système étudié, c'est le morceau de glace. Et pseudo-isolé, le point est opposé à l'action du support. Il y a un bloc de glace. Le morceau de glace et le contact sans frottement. Alors, il y a deux forces, c'est le poids. Toujours le point d'application, c'est le centre de masse. Il est dirigé vers le bas. Et puisqu'il n'y a pas de frottement, le vecteur R, ou bien la réaction, ça sera perpendiculaire à la surface et dirigé vers le haut. D'accord ? C'est clair ? Voilà, il y a deux forces, c'est P et R. La réaction, il est le point. Cinquième question. Le chauffeur freine. Les forces qui s'exercent sur la glace restent inchangées. Par exemple, P et R. Lors du freinage, que fait le morceau de glace ? Alors, comment est-ce que vous avez un morceau de glace ? Ce chauffeur va être freiné. Une fois que vous avez freiné. Ce morceau de glace, il va garder le mouvement uniforme que vous avez. Alors, pour que vous vous ait l'air, il va yer le tracé. Alors, il va yer le tracé vers l'avant. Il va yer le tracé. C'est clair ? Il va yer le tracé, il va yer le tracé. Alors, vous allez yer le tracé, on va yer le tracé. Il va yer le tracé. Alors, je vais yer le tracé. C'est-à-dire, quand le centre d'énergie est lié, il va garder son mouvement. Donc, il va yer le tracé. Il va yer le tracé. Il va yer le tracé. Bon, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner et de nous encourager. Allez! Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501